bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du jeudi 16 juin 2022 aujourd'hui comme d'hab on parlera du bitcoin on parlera de la fed et du fomc d'hier et on parlera et terrem et un petit peu de macroéconomie rapidement on ira juste voir les charts voir ce que les charts peuvent nous dire d'ailleurs je le répète en ce fait longtemps j'en ai pas parlé mais la newsletter est encore accessible elle en description en commentaire c'est totalement gratuit dès que vous la rejoignez vous allez avoir au bout de 15 minutes normalement un petit mail qui vous envoie la première vidéo que j'ai pu faire d'analyse d'alcool si vous ne l'avez pas reçu c'est peut-être que vous vous êtes trompé quand vous avez rentré votre mail donc faites attention à ça ou alors que ce soit en spa mais normalement tout est bien envoyé il ya aucun problème donc vérifier bien des fois ça peut arriver on écrit vite et puis un petit coquille on met une lettre une mauvaise lettre du coup ce qui fait que le mail n'est pas reçu donc vérifier bien mais normalement de notre côté il ya aucun problème tout s'envoie correctement alors du coup le bitcoin alors bon déjà on va commencer par la fête premièrement posons les bases donc le l'événement macro c'était bien évidemment le fomc donc la fête qui nous dit en gros qu'ils vont continuer de lutter un maximum contre l'inflation ok donc ça c'est bon première chose on savait déjà donc ce qu'il faut comprendre c'est que ok tant que les marchés ne craquent pas enfin moi je le prends comme ça donc les marchés ne craquent pas on va lutter s'il faut augmenter même de 1% ou plus les taux d'intérêt on le fera donc c'est ce qui fait qu'on a toujours la fête sur le dos ce qui fait que macro économiquement n'est pas dans un environnement hyper bullish pour les assets à risque donc faudra pas s'attendre du jour au lendemain un big retournement du bitcoin to the moon si dans votre tête vous êtes dans cet objectif là c'est probablement une erreur erronée vous pouvez être déçu donc ça serait dommage de considérer un range bitcoin qui pourrait poser un bottom pour aval bitcoin c'est mort c'est bon ça remontera plus à cause de la macroéconomie qui est dégueulasse non un marché ça passe pas de 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 dumps à to the moon d'un coup il ya toujours une phase de rennes généralement un peu long qui est chiant qui fait qu'on pose un bottom et qu'on peut retrouver une force acheteuse par la suite première chose deuxième chose ce que dit la fed également c'est que en gros oui ça a été moi j'ai lu une traduction dont je pense que ça mal était traduit mais en gros je pense que le vrai raisonnement de powell c'est le suivant c'est que le momentum inflationniste est en train de diminuer c'est à dire que l'inflation n'est pas en train de passer genre de faire plus 10% 10% 10% ok il ya toujours de l'inflation qui progresse mais ce momentum est en train de ralentir un petit peu donc eux ils le considèrent comme une bonne chose et ils sont persuadés entre guillemets que d'ici 2023 l'inflation sera maîtrisée et qu'on retrouve on retrouvera un environnement normal donc c'est leur objectif pour 2023 de réussir à redresser les choses et aussi leur objectif c'est d'éviter une hyperinflation je pense plutôt qu'ils sont dans cet objectif là d'éviter une hyperinflation l'inflation sera là elle pourra durer plusieurs années possiblement mais voilà en 2023 que ce soit définitivement contrôlée pour éviter tout risque d'hyperinflation et également je pense mais ça ne le disent pas que si vraiment les marchés craquent et partent en couille bon bah à ce moment là faudrait réaviser la hausse des taux et les resserrements monétaires mais pour l'instant ça devrait rester ainsi donc tout simplement ils nous apprennent rien c'est des choses qu'on savait déjà donc le marché bon bah ici on va venir sur le s&p 500 va commencer par la macro bon bah le s&p 500 tout naturellement il se remange pas une claque baissière pendant la journée d'hier c'est à dire qu'on a un petit rebond parce que on avait déjà pressé les 0.75 maintenant le fait qu'on ait un rebond aussi faible bon bah moi je peux pas considérer ça comme quelque chose d'assez puissant d'un signe de force quelconque donc pour l'instant pas de signe de bottom non plus sur le s&p 500 on est toujours sur notre premier arrêt niveau extrêmement important mais je vois pas de force acheteuse je vois néanmoins la possibilité de faire une petite pattern de retournement ce qui pourrait marquer un rebond voire un petit bottom court terme pour du retracement mais même ça pour l'instant bah il n'y a absolument rien en fait on n'est pas dans encore dans cet objectif de de rebond tout simplement il n'y a pas de pattern de retournement il n'y a rien idéalement faudrait clôturer au dessus de 3840 points idéalement voire 3850 pour se dire ok pattern de retournement on a bloqué des vendeurs allez on fait un petit rebond pour l'instant même ça c'est pas le cas donc patience je vais juste regarder en h4 non même la dynamique de prix ici pour moi n'est pas du tout favorable à marquer un bottom ici en h4 donc pas de bottom du côté du marché us pas de signe de reprise sur le premier arrêt une fête enfin on a toujours la fête sur le dos donc j'ai envie de me dire pour l'instant comment relancer ces marchés ça va être très très compliqué je parle pas de de crack ou autre je parle juste de reprendre une dynamique haussière ou de retracer un petit peu pour l'instant c'est pas dans la charte donc premièrement ça c'est fini il n'y a pas de problème deuxièmement on est dans un environnement hyper inflationniste il y a absolument tout qui perd de la valeur sauf le dollar contre les autres monéfices du cierre le dollar est la valeur la plus forte le dollar il est clairement dans un graphe haussier on est littéralement en train de commencer à break out et de sortir de ce range au nord là ça peut sentir la continuation et ça peut peut-être être le dernier mouvement haussier du dollar index qui peut se terminer possiblement bluff top puisqu'on est dans une dynamique parabolique on est dans un mouvement parabolique sur le dollar index c'est faut savoir qu'une parabole ça se finit généralement en bluff top c'est à dire une bonne grosse dernière accélération bam un gros coup de massue un rebond et hop le mouvement est terminé et là on se met à retracer donc ce qui m'amène à penser que vu qu'on va s'affranchir et qu'on est en train de s'affranchir d'une méga résistance que le mouvement parabolique et l'étape finale ce qui est le bluff top peut commencer à se former donc en gros un dollar qui vient tout casser sur son chemin et possiblement des indices et des actions qui sont entraînés dans un mouvement baissier tant qu'on ne marque pas de bottom là où on est ok donc attention on est toujours dans un environnement très 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 fébrile pour les assets à risque dont les crypto monnaies font partie maintenant j'annonce pas un crack absolument sur les crypto monnaies ce que je veux dire c'est que être pleinement investi sur de l'asset à risque là ça peut vite devenir compliqué d'être pleinement investi sur de l'asset à risque puisque c'est le secteur le plus faible du moment et pour vous dire quasiment tous les secteurs financiers sont très faibles donc mise en garde et attention là dessus ce que je n'oublie pas sur le dollar index c'est que bon on grappille les sommets mais pour l'instant il n'y a pas de vrai vrai break out ok et au moindre signe de faiblesse c'est à dire pattern de retournement aux petites structures type m ici pour moi c'est un onciateur de ok c'est bien on va crappier les liquidités mais il n'y a pas de signe de force donc en gros il ya des gros qui pourraient défendre la résistance et se servir des petites liquidités des stop loss etc pour fil des positions ce qui n'est pas le cas donc ce que je vais surveiller sur le dollar index ce qui n'est pas le cas pour le moment ce que je vais surveiller sur le dollar index si j'y arrive est ce que l'aimant veut fonctionner oui c'est potentiel pattern de retournement ici une clôture sous cette bougie rouge pour moi c'est une petite pattern de retournement après un nouveau sommet c'est voilà un annonciateur d'un signe de faiblesse et qu'on pourrait reprendre du flux baissier sur le dollar index mais ce qui n'est pas le cas encore une fois actuellement le dollar reste la valeur la plus forte contre les autres monnaies fiduciaires tant qu'on sera sur des taux d'intérêt négatif en europe ça risquera d'être le cas et après on verra la bce si elle va vite hausser ses taux et de à quelle fréquence elle va les monter est-ce qu'elle va les monter plus vite que prévu si c'est le cas l'euro pourrait peut-être redevenir un petit peu plus compétitif et du coup peut-être que des flux de capitaux iront dans l'euro ce qui pourrait faire dumper le dollar index mais pour l'instant c'est pas le cas rien à dire de plus d'un point de vue macro rapidement bitcoin alors bon après être revenu titiller les 20 000 dollars on n'est pas encore passé de son en tout cas sur la grande majorité des exchange je crois même pas qu'un exchange est venu sous 20 000 en tout cas bon beaucoup de gens parlent de la chute du bitcoin dans les médias mainstream également en termes de ventes à perte on est toujours sur quelque chose d'assez incroyable je vais essayer de zoomer un maximum voilà donc le record a été fait le 13 juin 4 milliards 234 millions de ventes à perte ensuite le 14 juin 3 milliards 300 millions et ensuite avant hier du coup 2 milliards 500 millions donc on est environ sur du 7, 10, ouais quasiment 10 000 milliards même peut-être plus enfin autour de 10 milliards de ventes à perte c'est juste énorme ce qui fait qu'on est probablement dans notre capitulation maintenant une capitulation ça peut durer encore quelques jours bien évidemment un indicateur plutôt intéressant qui vient un petit peu nous indiquer des zones de forêt des zones de capitulation que je trouve plutôt pas mal et pour le coup là d'après cet indicateur on entre doucement dans la capitulation ici donc ouais on entre en zone de capitulation qui marque généralement les bottom bien évidemment donc là ouais doucement mais sûrement on y entre donc ça peut être intéressant bon après voilà on sait qu'il ya capitulation puisqu'il ya beaucoup beaucoup de ventes à perte mais cette capitulation peut durer ça se trouve faut pousser des prix encore plus bas là je pense je pense qu'on est dans l'opération liquide ont certains fonds d'investissement qui ont fait n'importe quoi savoir qu'il ya des margin call qui attendent par exemple vers les 900 dollars sur certains gestionnaires de fonds sur bitcoin on a beaucoup je crois vers les 17 ou 18 mille dollars donc je pense que là ces opérations essaient de liquider ces fonds d'investissement tout simplement malheureusement et aussi beaucoup de traders sur contrats dérivés qu'on pourrait margin call donc liquider définitivement ici d'ailleurs j'ai les liquidations que j'envoie tous les jours aux élèves tac 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 sur bitcoin on a des gros piques dans les bon 15 mille 15 mille 18 mille 19 mille 20 mille et 21 mille dollars côté short il ya des gros piques bien évidemment dans les 27 dans les 30 mille dollars etc dans les 24 déjà un rebond qui viendrait nettoyer jusqu'aux 24 ça pourrait être possible ça on va voir ça après mais techniquement bon possible divergences haussières en daily qui pourrait se marquer pour ça faudrait faire un gros rebond donc actuellement est ce qu'on a un quelconque signe de bottom will bitcoin il a bottom à 20 mille pour l'instant non techniquement c'est pas dans la tire peut-être qu'on a bottom c'est pas dans la tire maintenant si comme on a dit à dire si on veut acheter sur le spot un petit peu il ya aucun problème il ya rien qui vous empêche d'acheter du bitcoin sur spot doucement mais sûrement et de commencer du dca ou de poursuivre votre dca au sein de ces donnes de rechargement tout en acceptant le fait que le prix puisse continuer de baisser bien évidemment j'ai déjà noté un étro dans le volume profile et niveau à 13 mille et c'est ça on en a déjà parlé des éléments techniques qui font que le prix pourrait revenir après on peut ne pas y revenir bien évidemment côté order flow c'est intéressant sur ce rebond qu'on a eu hier j'ai pas vu de faux mots sur les contrats d'arrivée donc les gens sont pas venus en mode là faut que je mette du levier vite 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 faut que j'achète non voire même les fonds continuent d'aller dans le négatif on a même des ratios short qui sont en train de remonter donc là en tout cas sur le rebond qu'on a eu les gens sont plutôt favorables à essayer de shorter le rebond ce qui fait justement qu'on pourrait avoir une poursuite du rebond maintenant s'il n'y a pas d'acheteurs sur le spot et qu'il n'y a pas de demande bon bah les prix vont pas remonter comme ça en claquement des doigts faut des acheteurs qui poussent pour déclencher des short squeeze etc pour l'instant c'est pas le cas ok donc pendant la session us cet après-midi si le marché américain pousse au nord le bitcoin va probablement suivre et vu qu'il y a eu beaucoup de short heures de bottom sur les contrats dérivés c'est ce qui pourrait pousser un petit short squeeze dans les 24000 dollars encore une fois là c'est juste une possibilité ok parce que techniquement à part une petite divergence haussière h4 qui peut marquer du range il n'y a pas grand chose d'autre de plus à dire faut pas trop trop s'exciter se dire ok let's go d'ailleurs un petit rebond premier arrêt du précédent mouvement baissier ça correspond bien au 24700 donc ça sera un objectif de rebond je dis pas que le marché va rebondir absolument on a juste des petits signes de momentum court terme donc des signes d'essoufflement vendeur mais un essoufflement vendeur ça veut pas dire les acheteurs au contrôle ça veut juste dire ok les vendeurs se sont essoufflés les acheteurs ont le momentum simplement pas la dynamique mais le momentum donc après à voir ce que les acheteurs vont faire du momentum est ce qu'ils vont réussir à dessiner du w reprendre une dynamique haussière pour lancer du retracement ou non à l'instant t ici en h4 je vois pas de signes de force du côté des acheteurs pour le moment par contre on peut voir le début d'un petit range ici hop hop grosso modo et à voir comment on en sortira si c'est au nord ou au sud et c'est ce qu'indique le momentum également lorsqu'il se met à diverger il annonce du range du côté de l'order flow on n'a pas vu trop trop de faux mots sur ce rebondir pour le moment voire même des mecs qui sont plutôt maintenant chauds à short et est ce qu'on va pas du coup rentrer dans l'accumulation de short pour les défoncer par la suite on peut littéralement continuer de dumper on accumule un maximum de short heures jusqu'à hop aux embottom tous ces mecs short pendant quelques semaines bas on les défonce on fait un gros squeeze et on retourne au nord c'est un truc qui pourrait arriver également bon à bitcoin pas grand chose de tradire de plus et je termine par etérium très rapidement il est où hop donc eters et s'est rapproché des mille dollars pareil en bitcoin n'est pas venu sous vingt mille et terres et quelques exchange je crois qu'ils ont un élève m'a dit que ça avait été coté 974 dollars mais je sais pas sur quel exchange à vérifier mais en tout cas ici j'ai ftx je crois ou conbay je sais plus je sais plus quel ticket or j'ai mais ici on n'est pas venu sous les mille dollars bon bref on avait déjà parlé des objectifs on est creux dans le volume profile donc ça va jusqu'à environ du 700 779 764 dollars on des trous dans le volume profile donc ça c'est des niveaux où le marché peut revenir et là on est en train d'y revenir le creux va jusqu'aux 700 dollars c'est des zones dans lesquelles on peut capturer la liquidité en fait faut se dire que tout simplement c'est creux et c'est creux on est en train de les bouffer que la liquidité elle se retrouve où là bas ok et du coup ça c'est des niveaux où la smartnonnaie peut acheter pas mal d'éther à de très très bons prix tout simplement avec aussi néglia là bas vers les 800 ici vers les 600 et donc dans cette zone entre 786 et 886 excellente localisation c'est simple pour moi là actuellement 80% de retracement tout ce qui est de la chasse pot long terme c'est très intéressant maintenant faut être prêt à accepter que le prix puisse aller à 700 600 voire peut-être même 500 dollars j'en sais rien c'est pour ça que là dans une optique de dca donc j'achète et je lis mon prix d'achat c'est très intéressant vous serez probablement les gagnants des deux trois prochaines années lorsque le marché re suivra sa cyclicité après l'halving du bitcoin et qu'il pourra probablement reprendre en valeur maintenant pour l'instant le graphe est toujours bérige donc on est plutôt dans une perte de valeur que dans un regain de valeur donc ça faut l'accepter et se dire que ok je peux investir aujourd'hui à 1100 dollars mais que le prix dans un mois puisse être à 700 800 dollars et du coup de ce fait vu que je ne suis pas dans le sens de la tendance mais je suis contre tendance j'achète une tendance baissière mais vu que je suis investisseur je prends l'exemple du mec qui fait ça je dis pas que c'est ce que je suis en train de faire maintenant mais par exemple si je suis investisseur bah j'achète une tendance baissière ok donc je fais du décès je lisse mon prix mais je suis conscient que le prix peut continuer de chuter c'est pour ça qu'il faut garder et des liquidités et des liquidités ne pas faire son décès en une fois mais par exemple le programmer sur 10 15 fois être prêt à accepter qu'on puisse acheter en 10 15 fois sans avoir une somme exorbitante donc par exemple je sais pas j'ai tant de capital bon bah je vais détenir 10% de 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 enfin je vais prendre 10% du capital par exemple et je vais faire aller 5 et 5 sur bitcoin et ethereum par exemple et je vais lisser ça en 10 fois donc je vais mettre 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 sur btc 0,5 0,5 etc etc sur ethereum et comme ça ça me permet de le faire en plein de fois et de lisser au maximum mon prix d'achat parce que si j'achète tout ce que je peux acheter ici à 1100 $ si le prix va à 600 c'est un peu con j'ai plus de liquidités pour acheter de l'ethereum par exemple donc ça peut être un petit peu bête donc il y a ceux qui vont procéder comme ça et puis il y a ceux qui vont attendre ça c'est plutôt mon profil soit une fin de mouvement catastrophique et il y a des signes clairs pour les voir et là actuellement on n'est pas encore dans cette phase là de fin de signe catastrophique et encore une fois ça peut ne pas arriver bien évidemment mais là actuellement en tout cas ces signes de 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 fin catastrophique de fin de couteau on les a pas eu donc si on entre dans cette phase là bon bah ça veut dire qu'il nous manque cette phase catastrophique qu'on a pas eu donc le prix peut vite se retrouver je sais pas moi à 500 600 $ par exemple et sinon tout simplement attendre des signes de retournement clairs donc une structure qui fait que le marché se retourne clairement donc une phase de non volatilité hyper chiante comme on a pu avoir comme on a pu avoir par exemple ici là c'était vraiment une entrée exceptionnelle les entrées sont juste géniales ou le big W ici grosse sortie de range là c'était vraiment le signal ultime on en parlait à l'époque sur youtube en juillet 2020 puis le pullback voilà la consolidation la remontée et l'explosion des prix ça c'est vraiment ce qui se fait de mieux maintenant c'est très très long ok donc il y a ceux qui vont chercher à desserrer puis il y a ceux qui vont attendre ce genre de structure qui mettent du temps arrivé mais une fois qu'elles arrivent montre clairement que les vendeurs sont out qu'ils n'ont plus de force pour pousser le marché plus bas et que donc on peut reprendre une dynamique haussière ok je repasse rapidement en daily pour finir sur ethereum c'est un peu comme bitcoin nous on a une potentielle divergence haussière ok qui n'est pas marquée donc pour la marquer il faudrait déjà faire un rebond intéressant ce qui marquerait la divergence puis on reteste des creux donc en gros il faudrait voir ça rebond tac ici divergence ok puis on reteste des creux on y entre dans le volume profile le prix travaille et voilà un bottom se pose et là ok on peut retracer le mouvement baissier pour retrouver des prix plus intéressants ce n'est pas encore le cas actuellement donc dites vous que le prix bien évidemment peut encore chuter un ether sous 1000$ c'est tout à fait possible c'est pas irréaliste du coup je vois rien d'autre à dire de plus pareil pour ether on aura aussi possiblement je sais pas si je l'ai dit sur bitcoin on aura aussi ici une potentielle pattern de retournement et du coup c'est notre range daily maintenant hop donc une clôture au dessus des 1246$ serait un premier signal de rebond peut-être plus important pour la suite et pour le bitcoin ce serait au dessus des 22700$ et du côté de l'order flow très rapidement aussi sur ether les ratios short remontent on est très très proche d'avoir un croisement ce n'est pas encore le cas mais en tout cas on trouve de plus en plus de shorter par exemple sur ce dip là les gens sont en train de shorter sur les contrats dérivés en majorité de ce que nous dit ici le ratio short bon il y a aussi des longs qui sont clôturés c'est ce qui fait que le ratio long diminue et d'après le ratio short d'après les funding etc il y en a quelques-uns qui commencent à shorter ici ce petit dip donc ce qui fait tout simplement que si les gens short 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 c'est que cet après on a un petit peu des acheteurs du côté des US bon bah on pourrait faire un petit squeeze et repasser au dessus des 1260$ pour peut-être aller vers 1300$ 1400$ etc etc mais à l'instant T on parle juste de rebond je ne parle pas de bottom définitive ce serait plutôt dû à un short squeeze parce qu'on aurait en gros beaucoup de shorter sur les contrats dérivés qui sont arrivés trop tardivement ou qui étaient persuadés qu'on aille sous les 1000$ qui se sont dit bon bah je short parce qu'on va aller sous 1000$ une chose qui pourrait peut-être arriver par la suite mais pas maintenant et du coup on aurait un rebond avant qui sortirait ces vendeurs pour les liquider pour ensuite aller sous 1000$ tant qu'un bottom ne se marquera pas on s'arrête ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous abonner ce n'est pas déjà fait à nous rejoindre sur Discord c'est totalement gratuit vraiment n'hésitez pas si vous voulez poursuivre avec nous vous pouvez rejoindre l'école à tout moment via les modalités crypto donc tout est expliqué dans le salon bienvenue du Discord où il y a les modalités de paiement possibles les montants les adresses comment procéder que faire une fois que vous avez fait le paiement donc il faut simplement envoyer le TXID à tous les professeurs connectés enfin tous les professeurs si vous le pouvez vous allez nous voir sur le Discord de toute façon comme ça nous on valide votre TXID on vous met votre rôle élève ça va très vite pour vous vous avez directement accès à l'école ça va hyper vite sinon bah oui en fait il faut juste l'envoyer au professeur si vous avez quelconque question oui ce que je voulais dire si vous avez quelconque question n'hésitez pas à la poser à un des professeurs connectés on pourra vous répondre ou directement en commentaire dans cette vidéo je pourrais vous répondre en commentaire sinon vous pouvez aussi rejoindre la newsletter c'est totalement gratuit c'est du contenu supplémentaire pour vous donc n'hésitez pas on se retrouve donc demain pour un prochain brief bonne journée à tous à demain matin ciao 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 Merci.